... Nous sommes en Allemagne, en l'an de Grasse 1483. Un pays plongé dans les ténèbres, ravagé par les épidémies. A l'époque, la peste emporte des villes entières en l'espace de quelques jours. Le quart des enfants meurt avant l'âge de 5 ans. Dans cet univers sinistre, une seule consolation. L'église et la promesse du paradis. Une promesse qui a permis à l'église de devenir la plus puissante institution de la société médiévale. Immense et riche, plus forte que les rois, mais aussi corrompue et tyrannique. Un empire qui va bientôt chanceler sous les coups d'un seul homme. Martin Luther. Sa quête de justice le mènera de la dévotion à la rébellion. Elle allumera un incendie qui touchera toute l'Europe. Déclenchera une révolution à l'échelle d'un continent. Et déchaînera une volonté de liberté dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il est impossible d'écrire l'histoire de la culture occidentale moderne sans parler de Luther. L'idée selon laquelle nous devons lutter pour ce à quoi nous croyons. L'idée que chaque individu est précieux aux yeux de Dieu. Tous ces principes que nous tenons pour acquis, Luther a dû se battre pour les imposer. Luther fait partie des grands émancipateurs de l'histoire de l'humanité. Il a mis l'accent sur l'individu, sur le courage de l'individu et sa détermination à affronter la mort pour défendre ses convictions. Il a défié l'Église en affirmant à cette gigantesque et vénérable institution qu'elle avait tort et qu'il fallait retrouver la voie du bien. Il y a très peu d'exemples d'individus se dressant ainsi, seuls face aux puissants de ce monde et affirmant sans sourciller, « Je ne céderai pas ». Je pense que depuis mille ans, nul n'a été haï autant que moi. Puisse notre Seigneur être mon conseil et me faire rapidement quitter cette terre. « Je tendrai avec joie la nuque pour qu'il puisse à loisir me terrasser d'un coup de tonnerre. » Amen. Martin Luther, l'homme qui allait un jour contester l'autorité de l'Église, était d'origine extrêmement modeste. Il avait grandi à Mansfeld, une bourgade du nord de l'Allemagne. Une petite ville besogneuse où l'Église régnait sans partage. La religion médiévale est avant tout dominée par un christianisme omnipotent, dans sa seule version autorisée. C'est la seule histoire qui puisse être racontée et elle l'est inlassablement. Toutes ces institutions de la société en sont profondément imprégnées. L'Église est au centre du monde dans lequel Luther grandit. Ses sanctuaires, ses monastères et ses couvents constituent la structure d'un empire qui s'étend de l'ouest de l'Irlande à l'extrême sud de la Sicile. Le pouvoir de l'Église réside dans le bonheur posthume qu'elle promet. Celui qui accepte ses règles et accomplit ses rites peut espérer échapper à l'horreur de ce monde et accéder à la félicité éternelle, au paradis. L'Église exerce son contrôle aussi bien sur terre que dans l'au-delà. Les principes et les lois qu'elle édicte touchent au moindre aspect du quotidien. C'est l'Église qui déclare que telle naissance est légitime ou pas, que tel mariage est légal. Elle détermine la validité des testaments. Elle s'immisce, elle et ses lois, dans les moindres recoins de la vie des gens, pas seulement des religieux, mais de toute la société. Comme beaucoup d'enfants de l'époque, Martin Luther trouve dans l'Église un refuge. Assidu aux offices, il devient enfant de cœur. Pour lui, l'Église est un lieu d'harmonie et de paix. Ma vie à la maison semble n'avoir été qu'une source de douleur et d'angoisse. Hans Luther, le père de Martin, possède une petite fonderie de cuivre. Il fait partie de ces nouveaux entrepreneurs, de plus en plus nombreux, qui sont parvenus à s'émanciper et à échapper à l'ancien système féodal. Hans nourrit de grandes ambitions pour son fils. Il veut que le jeune garçon continue de gravir l'échelle sociale et qu'il devienne juriste. Mais Martin n'est pas heureux chez lui. Martin Luther a rapporté de nombreux souvenirs de son enfance. Et ils sont loin d'être tous positifs. Il nous parle de ses échecs, des punitions que lui infligeait son père parce qu'il n'avait pas réussi à faire telle ou telle chose ou parce qu'il avait désobéi. Le portrait qui s'en dégage est celui d'un garçon qui n'a pas une très bonne estime de soi, d'un garçon persuadé qu'il est incapable de se montrer la hauteur des espoirs qu'on a placés en lui. Hans Luther est un père très sévère. Un jour, mon père me fouetta si fort que je pris la fuite. Je me mis à le détester jusqu'à ce qu'il parvienne à me reconquérir. La mère du jeune garçon ne semble guère plus tendre. Parce que j'avais volé une noix, ma mère me bâtit jusqu'au sang. La crainte du châtiment et de l'échec allait marquer toute l'existence de Martin Luther, le poussant finalement non pas à satisfaire les ambitions de son père, mais à entrer en rébellion. Le jeune garçon semble pourtant vouloir suivre la voie qui lui a été tracée. Il fréquente les meilleures écoles de la région. Puis, à l'âge de 18 ans, il s'inscrit à l'université d'Erfurt. Comparé à la bourgade où a été élevé le jeune homme, Erfurt est une métropole en perpétuelle effervescence. Elle offre tout ce dont un étudiant peut rêver, à commencer par une foule d'estaminets et de tavernes. À une époque où l'eau potable n'existe pas en ville, la bière et le vin la remplacent. Erfurt possède même sa propre maison de prostitution, administrée par les autorités locales. Mais la cité possède aussi d'autres atouts, moins prosaïques. Ce n'était pas un grand centre manufacturier ou politique, mais c'était le siège d'une importante activité religieuse. La ville n'abritait pas moins de 14 ordres religieux différents. On y dénombrait 25 églises paroissiales. Erfurt était d'ailleurs surnommée à l'époque la Rome de Thuringe, la Thuringe faisant partie de la Saxe, en raison de l'importance ecclésiastique qu'elle avait alors. La personnalité de Luther s'épanouit à Erfurt. Il se passionne pour la musique et noue de solides amitiés avec certains de ses condisciples. Luther a en fait quitté sa famille vers l'âge de 14 ou 15 ans pour aller vivre parmi ses pères. Et il y avait chez lui une attente très forte. Les liens entre ces jeunes gens étaient par conséquent extrêmement solides. Ils étaient très proches, au point de former une sorte de famille. C'est une étape dans la vie de Luther où ses amis constituaient son univers. Ils étaient tout pour lui. Luther est un bon élève. Il décroche une licence, puis une maîtrise de philosophie. Il ne lui reste plus qu'à suivre un cours de droit pour que le rêve de son père se réalise. Mais soudain, toutes les certitudes qui guidaient jusqu'alors le jeune homme vacillent. En 1505, la peste frappe Erfurt. L'épidémie se répand à travers les ruelles de la ville, semant la mort et la terreur sur son passage. Le plus terrifiant avec la peste noire, c'est qu'elle frappait sans prévenir. Certaines personnes tombaient malades, d'autres non. Telle ville était ravagée, tandis que la voisine était épargnée. C'était quelque chose d'inexplicable. On ignorait tout à l'époque de son mode de propagation. Les gens ne savaient pas pourquoi on tombait malades. Ils avaient l'impression que Dieu cherchait ainsi à les punir pour leurs péchés. C'était un châtiment terrible, manifeste aux yeux de tous. La peste noire a tué en cent ans près de la moitié de la population européenne. Si elle épargne Martin Luther, elle tue trois de ses amis. Directement confronté à la mortalité de l'homme, effrayé par la colère de Dieu, le jeune homme va connaître la première grande crise de sa vie. et le jeune homme va connaître la première crise de sa vie. Il a maintenant 23 ans. Un soir, en rentrant à Erfurt après quelques jours passés dans sa famille, il est surpris par un violent orage. Nul ne sait exactement ce qui lui arriva à cette nuit-là. Mais il en sortit profondément transformé. Soudain, cerné par la terreur et l'angoisse de la mort, je sentis que je devais vouer ma vie à Dieu. Ses amis, emportés par la peste, menacés à son tour par une mort imminente, Luther fait un pacte avec Dieu. Il jure de devenir moine. Le fait de sentir la mort toute proche vous pousse à vous interroger sur l'état de votre âme, sur votre équilibre spirituel réel. Où en suis-je ? Quel est le bilan ? Si j'étais mort à ce moment-là, si ma prière n'avait pas été exaucée, où serais-je à l'heure qu'il est ? En enfer. Cet orage a de fait marqué un carrefour dans sa vie. Il pouvait suivre deux chemins, celui que son père voulait qu'il suive ou celui qu'il commençait inconsciemment à considérer comme le chemin qui lui était destiné. Et c'est le moment où il a pris sa vie en main, où il a décidé de ne plus faire ce que son père voulait qu'il fasse. À partir de ce moment-là, il s'est trouvé libre de se consacrer entièrement à la quête spirituelle, à la recherche dans l'univers des réponses aux questions qu'il assaillait. C'était manifestement quelqu'un de très sensible aux questions spirituelles. Quelle ne fut pas la colère de mon père lorsqu'il apprit que son fils ne serait pas avocat ? Il était comme fou, faisait n'importe quoi. Comment aurait-il pu savoir qu'un fils dans les ordres serait source de plus de gloire et de honte que mille avocats vêtus d'Hermine ? Sous-titrage ST' 501 Les monastères et les couvents d'Europe formaient une société à part. Les chrétiens les plus fervents y menaient une existence vouée à la prière, à la méditation et à la quête du salut. La vie monastique était rythmée par les sept heures de la liturgie quotidienne. Cela voulait dire que les moines devaient, sept fois par jour, se retrouver dans la chapelle pour chanter en chœur et célébrer la messe. Ils étaient notamment obligés de se lever en pleine nuit. En dehors des services liturgiques, la vie était rigoureusement réglée. Dans de nombreux monastères, les moines ne pouvaient parler que dans certains lieux et à certains moments précis. Ils n'avaient aucune vie privée. Ils étaient censés se contenter d'une nourriture frugale. Leurs habits étaient faits d'une étoffe raide et grossière. Ils étaient très inconfortables. Pourquoi porter des vêtements aussi inconfortables ? Pourquoi assister à tous ces services ? Pourquoi manger une nourriture aussi indigente ? Parce que pour ces moines, le salut passait forcément par le renoncement à tout ce que la société considérait comme agréable, précieux, etc. Luther était manifestement persuadé que pour parvenir au salut, il devait renoncer au monde en s'immergeant totalement dans une communauté qui l'en isolait. 15 jours après l'épisode de l'orage dans la forêt, Martin Luther entre chez les Augustins, l'un des ordres monastiques les plus sévères. Ses cheveux sont coupés et il revêt la robe blanche des novices. Puis il se prosterne devant l'abbé. Il fait ainsi son entrée au cœur de l'église. Ce n'était pas le genre d'ordre que l'on choisissait pour couler des jours paisibles. Ce n'était pas du tout ce genre d'établissement religieux. C'était cependant, je crois, un bon choix pour quelqu'un d'aussi doué spirituellement et intellectuellement. La nouvelle demeure de Luther n'est pas seulement une retraite spirituelle. C'est aussi une entreprise. L'abbé y veille sur un atelier de teinture dont les activités sont florissantes. Les moines fabriquent également une bière très appréciée. Et le monastère possède dans toute la région des terres dont les loyers lui assurent des revenus confortables. Toutes ces activités sont d'ailleurs soigneusement consignées dans les registres comptables du vénérable établissement. L'église ne demandait pas aux fidèles de la soutenir, elle l'exigeait. C'était une obligation. Elle prélevait la dîme qui n'était pas une contribution volontaire mais un impôt obligatoire. Si vous refusiez de payer, on vous traînait devant les tribunaux et on vous y obligeait. Généralement, les gens étaient prêts à payer. On leur avait tellement répété depuis la plus tendre enfance que l'église était là pour veiller sur leurs âmes et que sans elle, ils étaient perdus. Luther se révoltera un jour contre cette exploitation du peuple par l'église. Mais pour l'heure, seul le salut de son âme le préoccupe. Il s'abandonne entièrement à l'existence ascétique et éthéré des plus fervents fidèles de l'église. Il quitte bientôt la robe blanche du noviciat pour adopter l'habit noir du moine, son seul habit désormais. Il explique à l'époque qu'il n'est pas là pour s'amuser. Il n'est pas venu pour jouir des plaisirs de la vie. C'est une vie qui implique, pour ne prendre qu'un exemple, la pratique du jeûne répétée. Il y a là une véritable volonté de mortification de la chair. Rythmée par la prière et l'étude, la vie du moine est ponctuée de mises à l'épreuve physique. Les moines sont encouragés à dormir dans le froid, sans couverture, voire à se flageller. L'idée est d'imiter le Christ en revivant ses souffrances et en menant la vie d'un ascète. En dominant leurs désirs charnels, en renonçant à la nourriture, aux relations sexuelles, aux plaisirs de la vie, les moines cherchent à s'identifier au Christ dans le désert, combattant les forces du mal qui sont en eux, cherchant à vaincre l'aspect le plus vil de leur nature. Luther épouse avec ferveur cet idéal, allant jusqu'à dormir dans la neige sans couverture, pour être ramené à moitié mort au matin par ses compagnons. Plus tard, il dira que ces années passées au monastère ont à jamais miné sa santé. S'il est un moine qui aurait dû aller au ciel par sa pratique de l'ascèse, c'est bien moi. Si j'avais continué un tant soit peu dans cette voie, j'aurais fini par me tuer, à force de veilles, de prières, de lectures et d'épreuves diverses. Lorsque Luther faisait quelque chose, c'était toujours à fond. il se donnait toujours à 100%, voire à 110%. Pendant sa période monastique, il s'est donné totalement, sans retenue, corps et âme. C'était un moine parfait. Luther fait preuve d'une dévotion sans borne, qui va bien au-delà de ce que l'Église attend de lui. Il craint de ne jamais parvenir à plaire à ce Dieu qu'il adore, de ne jamais gagner sa place au paradis. Il a échangé un père très sévère pour un autre, plus dur encore à satisfaire. Il ressent, dit-il, un sentiment croissant d'impuissance. Il a l'impression qu'il ne parviendra jamais au salut. La voix de Dieu est trop élevée, trop difficile à atteindre. C'est ce qu'il ressort non seulement de la parole de notre Seigneur, mais aussi de ma propre expérience et de mon propre sentiment. plus son désespoir grandit, plus Luther cherche refuge dans les rites de l'Église. Luther n'était pas un moine comme les autres. Il voulait absolument plaire à ce Père Céleste qu'il vénérait et faire selon sa volonté. Sa quête est sincère. Il souffre. C'est très sérieux. On voit bien que s'il ne trouve pas sa voix, il sera profondément tourmenté jusqu'à la fin de ses jours. Pendant cinq ans, Luther se bat sans relâche contre lui-même. Puis, en 1510, l'occasion lui est offerte d'échapper à cette vie cloîtrée. Il est envoyé en mission à Rome par son ordre. Le voyage à Rome constituait un pèlerinage très spécial car la vieille cité était la capitale de l'Église et même, du point de vue occidental, la capitale de toute la chrétienté. Luther était bien décidé à faire de ce voyage une expérience spirituelle exceptionnelle. Rome était un véritable sanctuaire. C'était la ville de Saint-Pierre, la résidence du pape et le lieu où reposaient les restes d'innombrables martyrs. Des dizaines de milliers de pèlerins s'y rendaient chaque année dans l'espoir de se rapprocher ainsi un peu plus de Dieu. Les gens s'habillaient spécialement pour le pèlerinage, prenaient un bâton et se mettaient en route. En chemin, ils vivaient frugalement, descendaient dans des hôtelleries disposées sur leur trajet. Si bien qu'en arrivant à destination, les pèlerins étaient déjà dans un état de pénitence et de repentir qui les prédisposait à connaître la grâce en se recueillant sur la tombe du Saint à qui ils étaient venus rendre hommage. Luther et le moine qui l'accompagne mettent deux mois à accomplir le long voyage vers le Sud. En octobre 1510, ils se présentent enfin aux portes de la cité éternelle. Luther arrive à Rome au moment où la renaissance y connaît son apogée. Michel-Ange est en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Raphaël travaille d'arrache-pied à la décoration des appartements privés du pape. Pour le jeune moine, c'est une révélation. Luther était un jeune provincial du nord de l'Europe. Il n'avait connu en tout et pour tout que trois villes dans son existence. Il ne connaissait donc pas grand-chose. Découvrir soudain cette métropole et ses palais somptueux, voir passer les cardinaux et leurs escortes, tout cela sous un climat très différent de celui auquel il était habitué, avec des odeurs, des saveurs différentes, cela a certainement été un très grand choc. Quand Luther est arrivé à Rome et qu'il y est entré, il semble avoir été subjugué par le sentiment de se trouver dans la ville sainte. Il se trouvait soudain aux côtés de tous ces martyrs, au cœur même de l'église. Il a sûrement fallu un certain temps pour que l'éblouissement s'estompe. Derrière les palais et les somptueuses chapelles, Luther ne tarde pas à découvrir une institution bien temporelle. Car Rome est une ville d'argent autant que de religion. La papauté est une institution destinée à concentrer les richesses. C'est un immense siphon qui aspire l'argent pompé aux quatre coins du continent européen. D'un côté, l'église vous explique que l'argent est la source de tous les maux et que le prêt à intérêt est un péché mortel, mais de l'autre, c'est une organisation qui brasse des millions de Ducasse. Luther vient de pénétrer au siège d'une vaste entreprise implantée dans toute l'Europe qui tire ses revenus de son réseau de monastères, des dons des fidèles et des droits qu'elle prélève sur tous les actes de la vie quotidienne, depuis le certificat de mariage jusqu'à l'ordination d'un cardinal. Il faut bien voir qu'au début du XVIe siècle, la papauté est de fait un État et que cela dure déjà depuis plusieurs centaines d'années. C'est un État à part entière avec tous les attributs d'un État. Avec sa bureaucratie, ses palais, ses monuments, le pape dispose de tout ce dont peut rêver un grand prince de la Renaissance. La papauté est également une puissance militaire. Rome est d'ailleurs dominée par le château Saint-Ange, forteresse pontificale hérissée de canons. Le pape de l'époque, Jules II, est souvent absent. Il préfère parcourir l'Europe à la tête de son armée. Les gens qui parvenaient à la tête de l'Église étaient généralement des hommes d'affaires qui ne plaisantaient pas. La nécessité pour l'institution de se doter de dirigeants et de responsables politiques de cette trempe explique pourquoi Rome était alors une capitale spirituelle administrée par des gens aux préoccupations très temporelles. Le cynisme qui règne à Rome choque profondément le jeune Luther. Il raconte qu'un jour, alors qu'il tentait timidement d'esquisser un serment lors d'une messe célébrée dans l'une des somptueuses églises de la ville, le prêtre qui se tenait à ses côtés lui aurait dit « Hâtons-nous d'en finir ? » Puis, alors qu'il brandissait le pain censé symboliser le corps du Christ, un autre prêtre aurait murmuré « Pain tu es et pain tu resteras. » Je pense qu'il a été profondément déçu par Rome. Cela a dû être un choc terrible pour lui. Je crois qu'il était venu dans l'espoir de connaître une expérience mythique, de parvenir à une certaine élévation, au cœur même d'une institution qu'il avait appris à servir autrement. Et il a découvert que personne ne parlait son langage, qu'il n'y avait qu'une seule voix. Luther découvre également que l'Église n'hésite pas à gagner de l'argent sur le dos des pèlerins. Moyennant une certaine somme, il est autorisé à pénétrer dans les catacombes de San Calisto où sont entassés les restes de 46 000 martyres chrétiens. Cette visite lui vaut une indulgence, censée réduire le temps qu'il passera au purgatoire après sa mort. Pour les chrétiens de l'époque, le purgatoire est le lieu où les âmes des justes expient leurs péchés avant d'accéder à la félicité éternelle. Les fidèles sont ravis d'obtenir ainsi la réduction d'un séjour qui peut durer des milliers d'années et l'Église se frotte les mains. Luther visite les lieux saints les uns après les autres désespérant d'y trouver son salut mais la peur l'étreint progressivement. A-t-il vraiment pris la voie qui rapproche l'homme de Dieu l'angoisse le taraude jusqu'au jour où il s'effondre et se met pour la première fois à douter des enseignements de cette église à laquelle il a voué sa vie. Qui sait s'il en est vraiment ainsi ? Luther a manifestement été très déçu par Rome non seulement par son côté superficiel mais également parce qu'il a eu le sentiment que Rome ne représentait finalement pas le christianisme tel qu'il l'entendait. Luther a eu Luther a eu le sentiment que la réponse lui avait échappé. Il ne se sentait pas davantage aimé de Dieu. Il devait donc aller chercher ailleurs la réponse à ces questions. Luther repart de Rome déçu et rongé par le doute. la vie monastique lui semble encore moins satisfaisante qu'auparavant. Plus que jamais obsédé par la nécessité de parvenir au salut, le jeune homme se réfugie dans la confession. Il met inlassablement son âme à nuit jusqu'à quatre fois par jour pendant six heures d'affilée parfois passant le reste de son temps en pénitence. Ce qui est intéressant chez Luther, c'est qu'on a l'impression qu'il n'arrive jamais vraiment à ses fins mais qu'il ne renonce pas. Il se confesse et reçoit l'absolution. C'est la procédure normale de l'Église et la plupart des moines sont contentés, faute avouer, faute pardonner. Mais une petite voix lui disait « Ton regret n'est pas assez sincère. Il retournait donc se confesser, recevait de nouveau l'absolution et de nouveau la petite voix lui disait « Non, tu n'y crois pas vraiment. » La vie monastique était un enfer pour lui. Il faisait tout ce que la société lui disait de faire avec un zèle extraordinaire sans en éprouver le moindre soulagement. Il se posait manifestement toutes sortes de questions auxquelles il ne parvenait pas à apporter de réponses et il avait un terrible sentiment de culpabilité. L'ascèse monastique avait parfaitement fonctionné pour des dizaines, des centaines, des milliers de chrétiens depuis des siècles mais avec lui ça ne marchait pas. Pourquoi ? J'avais beau vivre une vie de manière irréprochable, je me sentais pécheur et j'avais la conscience coupable. Je ne parvenais pas à croire que mes efforts plaisaient à Dieu. En réalité, je haïssais ce Dieu. J'orageais donc contre moi-même la conscience ardente et troublée. C'est finalement grâce à une aide extérieure que Luther va réussir à s'évader de la prison spirituelle où l'enferme sa propre angoisse pour partir ensuite sur les chemins de la révolution. En 1511, il est envoyé par son ordre dans un monastère de Wittenberg. A côté d'Erfurt, Wittenberg n'est qu'une petite ville qui ne possède que deux ou trois églises et une toute nouvelle université. Luther va y faire la connaissance de Johann von Staupitz qui va le prendre sous sa protection. Ce membre éminent de l'ordre des Augustins entend libérer le jeune moine et l'arracher au désespoir dans lequel il se débat. Johann von Staupitz annonce à Luther qu'il souhaite le charger du cours d'études bibliques à l'université de Wittenberg. Il veut ainsi l'obliger à s'ouvrir aux besoins spirituels des autres. Luther lui oppose aussitôt 15 raisons qui, selon lui, l'empêchent d'accepter ce poste. Il lui dit notamment qu'il ne survivrait pas à une telle charge de travail. Parfait, lui répond ironiquement Staupitz. Dieu a besoin d'hommes intelligents comme vous au paradis. Je pense que Staupitz savait très bien comment en prendre Luther en faisant preuve de compréhension tout en le taquillant gentiment. Il était conscient des dons du jeune homme, de son talent et de ses capacités intellectuelles. En lui confiant ce poste, il espérait, je crois, qu'il consacrerait tout son temps à la préparation de ses cours et que, le soir venu, au lieu de s'enfermer dans l'introspection, il irait se coucher, épuisé et dormirait pendant 8 heures comme un bébé. comme un bébé pour 8 heures. Johan von Staupitz ne s'était pas trompé. Contraint d'expliquer la Bible à ses étudiants, Luther doit désormais ouvrir les yeux sur le monde et cesser de s'accuser de tous les péchés. Il est obligé de parler devant sa classe, d'expliquer le pourquoi des choses. Il n'est plus en train de ruminer dans sa cellule ou de gloser avec d'autres moines. Il doit faire preuve d'autorité. Il se consacre sans compter à son nouveau travail. Il ne se contente pas de lire les textes en latin qui ont cours au sein de l'Église. Il en lit aussi les nouvelles versions, désormais disponibles en grec et en hébreu. Il analyse et anote tout ce qui passe entre ses mains. Progressivement, s'ébauche une véritable révélation. Une révélation qui remet en cause toute l'éducation religieuse reçue par Luther. Luther a toujours cru que pour être sauvé, l'homme devait œuvrer à son propre salut. Or, il commence à se rendre compte que pour obtenir le salut, il suffit de tendre les mains et de le recevoir comme un don de Dieu qui vous est destiné. En fait, Luther comprend que l'homme n'a pas besoin d'une église institutionnelle, qu'il n'a pas besoin de l'intercession des prêtres, qu'il n'a pas besoin de toute cette magnificence pontificale pour aller au ciel. Ce n'est pas une question de relation entre l'homme et l'église, mais entre l'homme et Dieu. Un tournant fondamental vient de se produire dans la vie de Luther. Jusqu'à présent, il a toujours cru que le salut ne pouvait s'obtenir qu'en se conformant au rituel de l'église. Or, il voit désormais que l'affaire ne regarde que Dieu et l'individu, qu'aucune institution temporelle ne peut se substituer à lui, parler pour lui, ni se tenir entre Dieu et lui. J'avais l'impression d'être né une nouvelle fois et d'être d'ores et déjà entré au paradis par une porte grande ouverte. Martin Luther est à des lieux de se douter qu'il est sur le point de déclencher une révolution dont la violence ébranlera toute l'Europe. Sept ans se sont écoulés depuis le séjour à Rome de Luther. Le pape Jules II est mort et a laissé la place à Léon X. Ce dernier est un homme qui s'adonne ouvertement au plaisir de la chair. Il organise de grands dîners au cours desquels sont servis d'immenses pièces montées d'où surgissent de jeunes garçons entièrement nus. Deux années de fêtes somptueuses et de grandes parties de chasse suffisent à vider les caisses pontificales. Léon X est contraint d'interrompre les travaux pharaoniques entrepris pour agrandir la basilique Saint-Pierre. C'est l'un des plus grands chantiers jamais entrepris en Europe. Tous les grands artistes, les grands sculpteurs, les grands architectes de la Renaissance italienne y ont participé sans exception. Financièrement, c'était un gouffre comme tous les grands projets de ce type. Ce n'est pas un problème pour Léon X. Pour renflouer les caisses de son état, il dispose d'une méthode qui a fait ses preuves. Il vend des indulgences, une façon de faire payer aux fidèles leur entrée au paradis. Une indulgence, ce n'était en somme qu'un morceau de papier que vous achetiez à un certain prix calculé en fonction de vos moyens personnels et qui était censé valoir à celui qui le détenait le pardon de ses péchés. Les indulgences proposées par Léon X étaient particulièrement intéressantes. On pouvait en acheter non seulement pour soi, mais également pour ses proches disparus. Elle promettait le pardon pour les péchés les plus extravagants, y compris, dit-on, la fornication avec la Vierge Marie, une faute pourtant peu probable. Le salut en échange d'un peu d'argent. Les sommes collectées au titre des indulgences de 1517 étaient énormes. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de ducas, l'équivalent de millions d'euros. Léon X ne laissa rien au hasard. Il fit venir le dominicain allemand Johannes Tetzel qui fut chargé de la commercialisation des indulgences. Un choix judicieux. Tetzel était un publicitaire génial. C'était un spécialiste du slogan et du jingle promotionnel. On pourrait presque dire qu'il a inventé le jingle publicitaire. Il est l'auteur de la formule « Lorsque la pièce dans le coffre teinte, l'âme au ciel monte sans crainte ». C'est imagé. On voit l'âme quitter le purgatoire pour le paradis. Léon X n'a plus qu'à attendre que les fidèles remplissent ses coffres. Le principal marché pour les indulgences proposées par Tetzel n'est autre que l'Allemagne. Les habitants de Wittenberg ne tardent pas à avoir vent de l'existence du produit miracle proposé par l'Église garantissant la rédemption. Les sermons de Luther attirent de moins en moins de monde. Les fidèles préfèrent se ruer sur l'offre alléchante de Tetzel. Or, pour Luther, le message de la révélation qu'il a eu est clair. Le salut est un don de Dieu auquel on ne peut prétendre que par la foi. Par conséquent, l'Église n'a absolument pas le droit de vendre au détail la rédemption. Pour lui, c'est une question d'ordre pastoral. Ces paroissiens viennent de voir avec des lettres qui affirment qu'ils n'ont pas à se confesser puisqu'ils ont acheté des indulgences. Ils semblent persuadés d'avoir obtenu leur salut, mais Luther estime qu'ils se trompent et qu'ils risquent même d'être damnés pour cette action. À ses yeux, c'est très grave, il est furieux. C'est le salut des âmes de ces gens qui est en jeu. Leur égarement peut les envoyer en enfer. Ce moine, qui a longtemps été le plus dévoué des serviteurs de l'Église, décide de se dresser contre l'institution à laquelle il voulait consacrer son existence. Le soir du 31 octobre 1517, il rédige une longue liste de critiques. 95 arguments ou thèses dénonçant l'attitude du pape et la vente des indulgences. Il va ensuite placarder cette liste sur la porte de l'Église du château de Wittenberg. Ce faisant, il défie ouvertement la plus grande puissance de l'époque. La bénédiction de Dieu est à la portée de tous, sans que les clés du pape ne soient nécessaires. Les indulgences sont pernicieuses, car elles apaisent faussement et compromettent tout salut. Le pape est plus riche que Crésus, il ferait mieux de vendre Saint-Pierre et de distribuer l'argent aux pauvres. Parmi les 95 thèses, un certain nombre s'interrogent sur les limites du pouvoir pontifical. La première annonce clairement la suite, car il est dit que la voie vers le repentir et le pardon est beaucoup plus ardue que celle que représentent les indulgences. Avec le système des indulgences, c'est simple comme bonjour. Le pardon s'achète, c'est facile. Or, ce que dit le Christ, et Luther le cite, c'est que le repentir, qui est la source même du pardon, est quelque chose de plus difficile. Pour moi, ces thèses contestent directement le pouvoir du pape. Cette question est au cœur même de la foi. Il fallait bien qu'elle soit évoquée un jour. Luther met au défi ceux qui soutiennent les pratiques qu'il dénonce de venir les défendre, arguments à l'appui. Lui se réfère aux Écritures, c'est la base de toute discussion, les Écritures et la raison. Luther avait-il vraiment l'intention de lancer un mouvement de contestation de grande ampleur ? Les avis à ce sujet restent partagés. Il était courant à l'époque de placarder des textes sur les portes des églises pour susciter le débat. Ils n'étaient pas destinés à être publiés. Ils étaient rédigés en latin, difficiles à comprendre. Mais en même temps, on a du mal à croire quand on voit le style dans lequel sont rédigées ces 95 thèses et la fermeté des convictions de Luther, qu'il ait voulu que son texte ne donne lieu qu'à une discussion au sein des rendus aux clergés. On a du mal à croire qu'il n'ait pas au moins envisagé les conséquences d'une diffusion de ses thèses. Diffusion que d'autres allaient assurer pour lui. Luther ne va pas tarder à devenir le premier auteur de best-seller de l'histoire de l'édition. Quelques 70 ans auparavant, un autre Allemand, un certain Gutenberg, a mis au point la première presse d'imprimerie. Les imprimeurs peuvent désormais tirer d'innombrables exemplaires des ouvrages et des pamphlets qui leur sont confiés, les indulgences du pape, par exemple. Les thèses de Luther vont profiter de cette ouverture du monde de l'écrit. Elles vont se répandre comme un feu de poudre dans toute l'Allemagne. Luther et l'Europe vont se retrouver entraînées dans une suite d'événements dont nul n'aurait pu prévoir les conséquences. La contestation de l'autorité du pape est à peine voilée. Le pape, en personne, est derrière le système des indulgences et de leur vente. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu se faire sans son événement. d'accord. De quel droit un simple moine hausse-t-il le contester ? Luther ne s'attendait certainement pas à ce que ses thèses suscitent une telle consternation au plus haut niveau de l'Église. mais ce n'est pas pour rien que l'Église exerce depuis plus de mille ans un pouvoir sans partage. Dans son langage, les individus comme Luther ont un nom. Ce sont des hérétiques et l'hérésie est passible de la peine de mort. Le décor est désormais planté pour ce qui sera le plus grave conflit de toute l'histoire de l'Église. Un conflit qui va opposer la plus puissante institution de la planète à un simple moine. En l'an de grâce 1517, à la veille de la Toussaint, un moine du nom de Martin Luther placarde un texte sur les portes de l'Église du château de Wittenberg dans le nord de l'Allemagne. Ce sont les fameuses 95 thèses, 95 critiques virulentes à l'égard de la toute puissante hiérarchie catholique et notamment de son chef, le pape. Luther ne sait pas encore que ce geste de défi va déclencher un véritable ouragan. Une tempête d'une rare violence va bientôt s'abattre sur toute l'Europe et changer à jamais la face du monde occidental, entraînant le moine contestataire dans un combat épique contre la plus grande puissance de son époque. de l'Église du château de l'Église du château Dieu m'est témoin que je n'ai à aucun moment eu l'intention d'aller si loin. « Jamais je n'aurais pensé qu'un simple bout de papier pouvait soulever une telle tempête à Rome. » Luther ne s'attendait pas à ce que ses 95 thèses suscitent un séisme d'une telle ampleur. Pourtant, elles firent immédiatement scandale à Rome, la capitale de l'église catholique. Non seulement parce qu'elles critiquaient le pape, mais aussi parce qu'elles rencontraient un écho très favorable auprès des fidèles. Les thèses ont touché les gens pour plusieurs raisons. Elles abordaient des questions que beaucoup de personnes se posaient à l'époque concernant l'église. Son rôle économique, la définition du salut, ce qu'il fallait faire pour y parvenir, etc. Tout un ensemble de questions qui créait un malaise au sein d'une population de plus en plus méfiante à l'égard d'une église, toujours prête à profiter du désir des gens de sauver leur âme. Les thèses ont été formulées dans cette conjoncture très favorable, d'où leur retentissement. Mais l'église avait un nom pour ce genre de défi. L'hérésie. Et toute hérésie devait être promptement réprimée. Les écrits de Luther furent brûlés, en attendant de faire subir le même sort à leur hauteur. Le châtiment suprême pour un hérétique était l'excommunication par l'église qui le remettait à la justice séculière. L'accusé était alors condamné à mort, sans effusion de sang, selon l'expression consacrée, assez hypocrite, c'est-à-dire par le feu ou par noyade. 100 ans plus tôt, un autre contestataire, Jan Hus, avait formulé à peu près les mêmes critiques à l'égard de l'église. Convoqué à son procès, il s'y était rendu muni d'un sauve-conduit. Mais il avait néanmoins fini brûlé vif. La papauté écrase ses adversaires. Elle n'y va pas par quatre chemins. C'est une machine terriblement efficace, qui traque les hérétiques, notamment par le biais du système de l'Inquisition, et les élimine systématiquement. Luther a pénétré dans une arène où les combats sont sans merci, et où ils risquent forts d'être mis à mort. Mais la colère de l'église catholique n'inspire pas la moindre crainte à Luther, ni le moindre doute. Au contraire, elle renforce sa détermination et son courage, qui ne font que se renforcer à chaque attaque dont il est l'objet. Bien entendu, Luther est effrayé par certaines des menaces qui planent sur lui. Mais il faut bien voir qu'il est intimement persuadé que vivre en bon chrétien, en toute sincérité, c'est forcément accepter de souffrir. Pour Luther, les critiques dont il est la cible ne font que confirmer sa vocation de réformateur. Martin Luther poursuit son combat sans se démonter, car c'est à la fois un idéaliste, un homme déterminé et un naïf. On ne peut être qu'admiratif devant une telle volonté de servir un idéal. Luther fait face à l'église comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Il refuse purement et simplement de céder aux menaces. Le pape exige que le moine allemand désavoue ses 95 thèses. Celui-ci refuse. Le pape envoie alors un cardinal auprès de lui pour l'interroger. Luther ne se laisse pas intimider. Il n'est pas plus capable de traiter cette affaire qu'un âne de jouets de l'arpe. Luther est finalement accusé d'hérésie. Il reste de marbre. J'exige qu'il m'explique de manière absolue et non relative, claire et non confuse, certaine et non probable ce qu'hérétique veut dire. Le problème auquel l'église s'est trouvée confrontée, c'est que plus elle essayait de faire taire Luther, plus celui-ci était convaincu d'avoir une mission à remplir. Je désirais croire en toute liberté et n'être l'esclave d'aucune autorité, conseil, université ou pape. J'étais tenu non seulement de dire la vérité, mais également de la défendre de mon sang et au prix de ma vie. A Rome, les écrits de Luther suscitent une colère de plus en plus vive. Le pape Léondis décide d'utiliser contre lui son arme absolue, l'excommunication. En excommuniant Luther, le souverain pontife le met au banc de la société jusqu'à la fin de ses jours et le condamne à brûler en enfer pour l'éternité. Pour un chrétien, être excommunié par le pape, cela voulait dire être condamné à passer l'éternité dans le feu de l'enfer, à moins de parvenir à se réconcilier avec l'église avant sa mort. Le document fut rédigé dans le luxueux pavillon de chasse que possédait Léondis dans les environs de Rome. Il reflète d'ailleurs la passion qu'éprouvait le souverain pontife pour la chasse aux sangliers. Manifestez-vous, Seigneur, car un sanglier est sorti du bois pour dévaster votre vigne. Nous devons prendre des mesures contre ce Martin Luther pour qu'il soit condamné et damné pour avoir prophété une foi notoirement suspecte et s'être comporté en véritable hérétique. couvert du sceau du pape qui représente les clés de Saint-Pierre entrecroisé, cet acte d'excommunication aurait dû sceller le sort de Luther. Le moine rebelle pouvait en effet être désormais arrêté à tout moment par n'importe quelle autorité religieuse ou séculière. Mais tandis que Léondis prépare son bûcher à Rome, Luther découvre qu'il dispose lui aussi d'une arme formidable. Pour qu'un mouvement se développe, il faut que ses idées soient diffusées. Or, Luther a bénéficié en la matière d'une aide providentielle dans la mesure où l'évolution de l'imprimerie permettait désormais de faire circuler les idées beaucoup plus vite. On voit bien à l'heure actuelle les changements qu'a pu apporter un outil comme Internet. L'imprimerie était un peu l'Internet de l'époque de Luther. Elle permettait aux idées de circuler. On ne pouvait plus les arrêter. Luther avait vu à quelle vitesse l'imprimerie avait permis de diffuser ses thèses dans toute l'Allemagne. Il était bien conscient des avantages que représentait une technologie qui lui permettait de toucher un large public. Martin Luther est souvent considéré comme le premier propagandiste, le premier à s'être vraiment servi du nouveau média que constituait la presse. Il a compris que grâce à l'imprimerie, il pouvait s'adresser à un auditoire beaucoup plus vaste qu'auparavant. Luther rédige un nouveau texte, le manifeste à la noblesse allemande. Avec ce court pamphlet, il administre un coup sévère au pape et à l'église. Habile, il ne s'adresse plus cette fois-ci aux prêtres et aux clergés, mais à ceux qui détiennent le pouvoir séculier en Allemagne. Le manifeste à la noblesse allemande indique que Luther commence à se préoccuper de la réalité politique. Il comprend que s'il veut purifier l'église, il faut absolument qu'il obtienne le concours des puissants de ce monde. L'Allemagne était à l'époque un puzzle constitué d'une multitude d'états souverains, chacun gouverné par son propre monarque. Tous ces états étaient cependant rassemblés au sein d'un vaste ensemble, le Saint-Empire romain germanique. Séparément, ils étaient incapables de résister aux exigences financières d'une église romaine de plus en plus gourmande. Les Allemands éprouvent un sentiment croissant de frustration et ce texte s'adressent à ceux qui exercent le pouvoir en Allemagne en leur disant « Il faut que ça cesse ». Luther décrit en termes imagés la manière dont Rome siphonne l'argent en Europe. L'argent allemand contre nature s'envole par-dessus les Alpes. Il dénonce le laissé-aller du pape, les milliers de secrétaires dont il s'entoure, la manière dont il se déplace en ville, accompagné et d'un incroyable cortège de ses habiteurs. Tout cela pour montrer à quoi sert finalement l'argent pris aux Allemands. Luther affirme désormais ouvertement que ceux qui détiennent le pouvoir en Allemagne doivent se dresser contre Rome et le pape. « Il me semble que le seul remède possible est que l'empereur, les rois et les princes prennent les armes pour attaquer cette vermine et la combattre non par le verbe mais par le faire. » Un programme vraiment radical. Luther soutient désormais que l'Église n'est pas seulement l'affaire du clergé mais celle de tous les Allemands. L'un des grands thèmes du manifeste à la noblesse allemande est que les gens ordinaires, pas seulement les prêtres mais les chrétiens de la base ont un rôle à jouer au sein de l'Église, un rôle donné par Dieu. Pour employer un vocabulaire moderne, Luther prône en fait la démocratisation de la religion. L'action révolutionnaire de Luther va pour l'instant avoir une autre conséquence, plus immédiate. Elle va lui permettre d'échapper à l'Église, à un procès et à une mort quasi certaines. La Saxe, où vit Martin Luther, est gouvernée par le prince Frédéric, dit le sage. C'est lui qui a fondé l'université de Wittenberg, où enseigne le moine rebelle. Il devient discrètement le protecteur de ce théologien remuant qui exerce sous son autorité et refuse de le remettre aux agents du pape. Les motivations de Frédéric de Saxe restent assez mystérieuses. Je pense en partie qu'il est fier d'avoir dans son modeste état, en la personne de Luther, un théologien célèbre dont la renommée profite beaucoup à sa petite université de Wittenberg. Luther rehausse considérablement le prestige de la Saxe. Ce n'est peut-être pas exactement le genre de publicité le plus facile à gérer, mais c'est la garantie que l'université de Wittenberg sera prise au sérieux. Frédéric est également prompt à réaliser les implications du dernier pamphlet de Luther. Frédéric et ses prédécesseurs avaient déjà essayé de limiter la puissance de l'Église. En lisant le manifeste à la noblesse allemande, il a dû se dire « C'est exactement ça, c'est une question de principe. Ce n'est pas parce que je suis avare que je ne veux pas laisser tout cet argent sortir d'Allemagne, c'est pour une cause plus noble, par idéal. » Mais le manifeste attire l'attention de personnages plus haut placés encore. En 1529, Frédéric reçoit la visite de l'homme le plus puissant d'Europe, le saint empereur romain Charles Quint. Le jeune homme vient à peine de monter sur le trône et déjà, Luther constitue pour lui un souci. Charles est un catholique convaincu. Il se veut le défenseur de la vraie foi, le champion de la papauté. Mais il n'a que 19 ans lorsqu'il est élu à la tête de l'Empire. Il a donc déjà fort à faire et il veut surtout éviter que toute cette histoire ne dégénère. Frédéric de Saxe parvient à obtenir un compromis diplomatique. Luther ne sera pas livré directement aux agents de l'église. Il pourra aller plaider sa cause devant l'empereur en personne lors de la prochaine réunion de la diète de Worms. C'est un moment décisif. Frédéric a obtenu que Luther puisse présenter ses thèses devant l'une des assemblées les plus influentes d'Europe. Une occasion que Luther ne va pas laisser passer. Je ne cherchais pas par mes écrits et mes modestes livres a attiré sur moi les louanges et la gloire. Tout le monde ou presque désapprouvait mon ton dur et cassant. Je pensais toutefois que si mes contemporains me condamnaient, le jugement des générations futures serait meilleur. L'émissaire du pape chargé de publier la bulle qui excommunie Luther remonte lentement vers le nord. Il doit la porter à l'attention du public dans toutes les villes qu'il traverse en mettant en garde quiconque serait tenté d'accorder le moindre crédit à l'hérétique et à ses écrits. Mais plus l'émissaire avance dans son voyage, plus il rencontre de résistance. A Erfurt, où Luther a fait ses études, le représentant du pape fait imprimer la bulle à plusieurs centaines d'exemplaires. Les étudiants de l'université les jettent tous dans la rivière, affirmant que, puisqu'il s'agit d'une bulle, ils veulent la voir flotter. Pendant ce temps, les thèses de Luther suscitent un engouement croissant dans la population. Il écrivait fort bien. Il avait beaucoup d'esprit. Il était très direct dans sa façon de s'exprimer. Beaucoup de gens étaient fascinés par cet homme qui n'hésitaient pas à s'adresser au pape et à l'Église dans les termes les plus crus. Le pape devrait se montrer tel qu'il est, un pêcheur sans vergogne. Si Rome n'est pas le plus grand bordel entre tous les bordels, je ne sais pas ce que le mot bordel veut dire. C'est un malin. Il a été mûr très jeune et il a grandi au milieu de livres et d'écrits. Il sait parfaitement quel style adopter en fonction du public auquel il s'adresse. Rome était tellement infesté de vermine que Babylone par comparaison était une ville vertueuse. Le pape devrait un peu se retenir lorsqu'il plonge ses gros doigts dans le gâteau. C'est un excellent écrivain qui utilise la langue de tous les jours. C'est un auteur qu'il faut lire à voix haute. Il est drôle, il est profond, il est convaincant. Quand il s'en prend à quelqu'un, c'est terrible. Il le met littéralement en pièce. Pour ceux qui ne savent pas lire, les textes de Luther sont illustrés de gravures qui montrent le pape s'adonnant à la luxure et à la corruption. Le souverain pontife est même représenté en suppôts de Satan. Martin Luther et ses partisans conçoivent désormais la lutte contre Rome comme une bataille épique contre le diable en personne. Luther n'est pas un homme moderne. c'est un personnage issu du Moyen-Âge. Il analyse le monde à travers la Bible et il est absolument persuadé qu'il est aux prises avec l'antéchrist. Il ne s'agit pas simplement de la lutte de Martin Luther contre une poignée d'hommes politiques mais d'une vraie bataille apocalyptique. Luther ne dispose plus que de quelques mois avant le rendez-vous que lui a fixé Charles Quint devant la diète de Worms. Il sait que d'ici là la bulle de Léondis lui sera parvenue. Il lui reste encore une chose à entreprendre définir de façon détaillée un nouveau système de culte. Cette tâche va faire de lui non plus un simple réformateur mais un véritable révolutionnaire. Il se met à la rédaction d'un nouveau texte Captivité à Babylone. Pour construire, il faut parfois commencer par démolir. Ce texte est extrêmement destructeur. Babylone, c'est la cité du mal. L'église a été enlevée. Elle est retenue en captivité à Babylone. Elle a été prise, capturée par une bande d'escrocs. Elle est donc captive. Il faut absolument la libérer. Luther s'en prend au cœur même de la puissance de l'église. Il dénonce les sacrements. Pour l'église catholique, l'homme ne peut espérer obtenir le salut et aller au paradis sans accomplir certains rituels. Au nombre de sept, les sacrements vont du baptême à la naissance jusqu'à l'extrême onction au moment de la mort. Ils ne peuvent être administrés que par un prêtre ordonné par l'église. Or, Luther ne trouve mention dans la Bible que de deux de ces sept sacrements. Dans Captivité à Babylone, Luther explique qu'il n'y a en fait que deux sacrements, l'eucharistie et le baptême. Le baptême vous fait entrer dans le peuple de Dieu et l'eucharistie constitue la façon la plus tangible d'affirmer sa foi à travers le corps donné par le Seigneur et le sang qu'il a versé. Pour Luther, les autres sacrements ne sont que des inventions de l'église et ils doivent être abandonnés. D'un coup de plume, il balaie ainsi des siècles de rituels et de liturgie et il émancipe l'homme dans sa relation avec Dieu. Les sept sacrements sont présentés comme des mécanismes rendant indispensable l'intervention du clergé dans notre relation avec le divin. Or, pour Luther, cette relation doit être directe entre le croyant et Dieu, directe et sans intermédiaire. C'est à l'individu de se repentir, personne ne peut le faire pour lui. Cette réduction qui peut à première vue paraître négative est en fait positive car elle met le fidèle devant ses responsabilités. À lui de jouer. Je dis que ni le pape ni l'évêque ni aucun autre individu ordonné n'a le droit d'imposer la moindre parcelle de loi à un chrétien car tous les fidèles sont les prêtres de Dieu. C'est une redéfinition de la relation entre l'individu et Dieu. Une redéfinition radicale car elle élimine l'intermédiaire. C'est un peu comme si la compagnie des eaux qui approvisionne votre foyer disparaissait soudain et que vous puissiez soudain ferait votre propre puits. Vous n'avez plus besoin de passer par l'église pour avoir de l'eau. La bulle d'excommunication parvient finalement à Luther pendant l'hiver 1520. Mais il est trop tard. La révolte de Luther a d'ores et déjà déclenché la tempête. On peut dire que ces écrits constituent un véritable manifeste révolutionnaire à l'échelle non seulement de l'église mais également de la société tout entière. Luther affirme que le chrétien de base peut prendre sa destinée en main et dès l'instant où les gens se mettent à y croire le monde est en marche. Il ne sera plus jamais comme avant. Pour Luther, le pouvoir multiséculaire du pape n'a plus la moindre signification. Il jette au feu le document qu'il excommune. Puisque tu as corrompu la vérité divine que la colère divine te détruise par ce feu. Je n'ai pas peur et je me réjouis à l'idée de souffrir pour si noble cause. En brûlant la bulle d'excommunication, il refuse de se rétracter et déclare « J'ai raison et vous avez tort. Venez me chercher. » Luther se prépare maintenant à livrer sa plus grande bataille face au maître du Saint-Empire romain devant la diète de Worms. Il y a 25 ans je suis parti pour Worms persuader que ma dernière heure était arrivée. J'avais en effet déclaré que si l'Empereur m'invitait pour que je me rétracte il n'était pas question que j'y aille mais que s'il m'invitait à ma propre mort je me rendrais volontiers au rendez-vous. Le 2 avril 1521 Luther quitte Wittenberg pour se rendre à Worms à deux semaines de route de là. Il est escorté par un héros impérial dépêché par Charles Quint qui lui tient lieu de sauve-conduit. Les amis de Luther ont tout fait pour le dissuader d'entreprendre ce voyage car ils sont convaincus qu'il ne reviendra pas vivant. En traversant ainsi l'Allemagne Luther commence à se rendre compte de l'immense popularité dont lui et ses thèses font désormais l'objet. A Erfurt le Conseil des Anciens organise une gigantesque fête lors de son passage. A Francfort il est couvert de cadeaux par les imprimeurs de la ville. Il est après tout l'un des auteurs les plus lus d'Europe. Le fait de constater qu'il était à ce point populaire lui a peut-être donné un peu de courage avant d'arriver à Worms mais je ne pense pas que ça lui est monté à la tête comme ça arrive si souvent à notre époque. Il était entièrement voué à sa cause. C'était avant tout un indécrottable idéaliste. Je pense qu'à mesure qu'il approche de Worms il se sent partagé entre deux émotions. Il a peur vraiment. Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et parallèlement il constate que les gens l'aiment qu'il a déclenché un phénomène qui fait boule de neige. Le 16 avril au matin Luther parvient enfin en vue de la ville de Worms. Le souvenir de son arrivée restera gravé à jamais dans sa mémoire. Une foule nombreuse était venue m'accueillir. Toute la ville était dans la rue. Je fus escorté par des chevaliers qui me firent passer les portes de la cité. Un prêtre vint en courant vers moi et me toucha comme si j'étais un saint. Lorsque Luther est arrivé, les gens sont sortis pour le voir et pour l'acclamer. Un représentant du pape présent ce jour-là a expliqué une fois en fin à Rome que neuf personnes furent discrier et longue vie et longue vie la dixième hurlée mort au pape. Pour Luther, sa comparution devant la diète de Worms marquera l'apogée de sa vie et de son combat. Il faisait chaud mais le soleil avait baissé baignant la ville dans une lueur rouge. Les hommes les plus puissants d'Europe étaient tous réunis dans cette salle. Les princes allemands, le saint empereur romain, Charles Quint et le nonce papal, Johann Mayer von Eck. « Dieu avait remis ma vie entre leurs mains. » Luther ne connaît qu'une personne dans l'assistance, Frédéric de Saxe. Mais il sait que son sort dépend du vote de toute l'assemblée. Le légat du pape exige qu'il se rétracte et renie tout ce qu'il a écrit. Mais Luther va rester fidèle à ses idées. Il faut bien se rendre compte que Luther devait être terrorisé. Il est seul face aux forces de l'Église et aux forces de l'État qui, bien évidemment, vont tout faire pour qu'il cède, pour qu'il dise finalement « Non, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. » On lui montre une pile de livres et on lui demande si ce sont bien tous les siens. « Ce sont effectivement tous les miens. Et j'en ai écrit d'autres si vous voulez les lire. » Il refuse purement et simplement de se rétracter. « Je n'accepte pas l'autorité du pape ni des conseils car ils se contredisent tous les uns les autres. Ma conscience n'est liée qu'à la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux rien renier. Aller contre ma conscience ne serait ni bien ni prudent. » La légende raconte que Luther aurait clos son discours par une phrase résumant sa détermination à ne pas céder et à poursuivre sa lutte. « Je suis debout devant vous. Je ne peux rien faire de plus. Puisse Dieu me venir en aide. Amen. » Cette déclaration de Luther marque vraiment l'avènement d'une ère nouvelle où l'individu lambda va pouvoir se dresser face à l'autorité et dire « Désolé, ce sont mes convictions personnelles. C'est ce que me dit ma conscience. Je ne peux rien y faire. C'est à mon avis un moment déterminant de l'histoire qui marque l'émergence de notre conception moderne de la liberté individuelle et institutionnelle. L'épisode de Worms est extrêmement fort. Un homme seul décide de dire la vérité, d'exprimer son engagement pour la vérité et pour la liberté d'opinion. Luther, devient ce jour-là le grand champion de la liberté de pire. C'est l'un de ces grands moments de l'histoire où un individu incarne soudain une cause qui le dépasse largement. Après son audition, Luther est autorisé à regagner l'auberge où il loge. Le verdict doit lui être communiqué le lendemain. Il est persuadé que son sort est scellé. Il va être remis aux agents de Rome soumis à l'Inquisition et jugé pour hérésie. Le message qu'on lui apporte finalement est inespéré. La diète n'est pas parvenue à trancher à l'unanimité comme le veut la règle. Parmi ceux qui se sont abstenus figurent le fidèle protecteur de Luther, Frédéric de Saxe. Il a compris que Martin Luther pouvait lui être utile. Il ne veut pas qu'il meure. Il veut pouvoir continuer de l'utiliser comme une arme contre la papauté et l'Église. Je pense également qu'il est sincèrement séduit par les thèses de Luther et qu'il veut vraiment qu'il poursuive ses travaux. Luther est autorisé à rentrer à Wittenberg sans être inquiété. Mais la menace d'une arrestation par les hommes de l'Église pèse toujours sur sa tête. Frédéric de Saxe décide d'agir. Il fait intercepter Luther sur le chemin du retour et le met en lieu sûr dans un fort isolé le château de la Wartburg où les sbires du pape ne pourront jamais le trouver. Luther passe tout d'un coup de la diète de Worms au cœur de la scène internationale à une vie de reclus dans un coin perdu du nord de l'Allemagne. Il passe d'un épisode où la passion est à son comble à une période de profonde dépression. Luther renoue avec le désespoir et l'angoisse qu'il avait étreint pendant toute sa jeunesse. Il a en outre le sentiment d'être en permanence hanté par le diable. Il est possible que n'ayant pas grand chose à faire au château de Wartburg il avait davantage l'occasion de se trouver personnellement confronté au diable. Lorsque vous visitez ce château aujourd'hui vous pouvez voir le pupitre d'où Luther jeta un jour son encrier sur Satan. Pour lui la lutte contre le diable est un combat quotidien. Il a maintenant c'est une période de repli sur lui-même d'introspection de mélancolie accompagnée de symptômes physiques de dépression nerveuse. Luther est de nouveau constipé etc. Pour s'en sortir il a recours à ce qu'on pourrait appeler le prosac de l'époque le travail. Luther se lance dans un projet ambitieux traduire la Bible en allemand pour que la parole de Dieu soit accessible aux plus humbles. Tandis que Martin Luther se languit dans sa forteresse isolée la nouvelle de sa courageuse prestation devant la diète de Worms se répand comme une traînée de poudre. C'est désormais un héros la figure de proue d'une révolution en marche. Ce qui est au départ la révolte de Saint-Homme grandit, s'amplifie, se multiplie, touche de plus en plus de monde. Pour tous ces gens l'épisode de la diète de Worms revêt une importance symbolique et à bien des égards les encourage a passé à l'action. Le monde bascule d'un seul coup. C'est comme si les pièces d'un puzzle avaient été disposées différemment. Ils ne peuvent plus voir le monde comme ils le voyaient avant. C'est à Wittenberg que jaillissent les premières étincelles de la révolution. Moines et religieuses commencent à déserter leurs monastères et leurs couvents. Les prêtres bravent les règles de l'église et se marient pour vivre parmi les membres de leur congrégation. C'est le début non seulement d'un mouvement religieux mais également d'une révolution sociale et politique. Les gens s'attaquent aux images des saints qui ornent les églises. Ce sont les mêmes qui ont payé pour qu'on les y mette qui les arrache maintenant des murs. Rien ne peut arrêter cette rébellion qui se propage à partir de la base. Un gigantesque mouvement est en marche qui débouchera sur la réforme. Luther finit par regagner Wittenberg au printemps de l'année 1522. Le pape n'a plus guère le temps de s'occuper d'un petit moine rebelle. Il a des soucis autrement plus graves. Car les thèses de Luther ont déchaîné une lame de fond qui parcourt toute l'Europe. L'Église était tellement impliquée dans tous les aspects du quotidien et à tous les niveaux de l'organisation de la société que toute contestation de son statut avait forcément des conséquences sociales majeures. Les différentes communautés pouvaient désormais se réorganiser totalement en s'affranchissant des lourdes structures internationales de l'Église. dans toute l'Allemagne puis dans toute l'Europe la population s'est mise à prendre en main des domaines aussi divers que la justice sociale l'aide aux pauvres l'enseignement public etc. Tout cela sans avoir besoin de s'occuper de ce qui se passait ailleurs en prenant les décisions au niveau local et en définissant de nouvelles règles en fonction des enjeux locaux. A Wittenberg les partisans de Luther ont totalement changé la donne. Ils contrôlent désormais l'administration de la ville. Ils ont confisqué les biens de l'Église et mis en place un nouveau système d'aide aux démunis. Et ils ont mis fin au monopole qu'exerçait le clergé sur l'enseignement. En rentrant à Wittenberg de son exil forcé au château de la Wartburg Luther découvre les changements radicaux qui se sont produits en son absence. Ses partisans enthousiastes sont persuadés d'avoir agi conformément à ce que Luther voulait conformément à ce qu'il avait dit. Or, Luther est horrifié par ce qu'il voit. En fait, Luther n'a pas réalisé à quel point ses idées étaient radicales. Luther n'a pas prévu que les choses changeraient aussi vite et avec une telle violence. Je me suis opposé aux indulgences et à tous les papistes, mais jamais par la force. Je me suis contenté d'enseigner, de prêcher et d'écrire la parole de Dieu. Luther prend la parole dans les églises pour dire aux fidèles qu'ils doivent mettre un terme à la révolution sociale et uniquement se préoccuper du salut de leur âme et de Dieu. De toute évidence, Luther ne contrôle pas les idées qui circulent dans la société civile. Il essaie quand même d'intervenir pour faire rentrer dans la lampe le génie qui s'en est échappé. Il est assez lucide pour comprendre que si ces idées deviennent synonymes de destruction et notamment de destruction de biens, les détenteurs du pouvoir séculier sur qu'il comptait pour assurer non seulement sa propre sécurité mais également la pérennité de sa réforme vont se retourner contre lui. Mais Luther a beau exhorter la population de Wittenberg la révolution est en marche et gagne du terrain. Il a déclenché une réaction en chaîne. C'est un peu comme une boule de neige qui dévale et qui goncie rebondit sur les obstacles et prend une direction qu'il n'a pas souhaitée au départ pour aller finalement pulvériser une société médiévale dont il est lui-même issu. L'Allemagne est le théâtre d'une série de jacqueries. Inspirée par les appels de Luther en faveur de la liberté religieuse, ces révoltes visent aussi à obtenir la liberté sociale pour les paysans allemands. Quand Luther explique aux gens qu'ils doivent être libres et ne pas se soumettre à une autorité humaine pour des questions de foi, on comprend bien que le même argument peut s'appliquer à la liberté des serfs de s'affranchir de leur seigneur. Luther peut à juste titre affirmer qu'il n'a jamais demandé cela mais l'histoire montre bien que ces écrits peuvent aisément donner lieu à une telle lecture. Luther s'en prend alors aux rebelles en des termes particulièrement durs. Quant aux gens du commun, il faut être ferme avec eux. Ils doivent sous la menace de l'épée être contraints de respecter la loi comme des bêtes fauves que l'on enchaîne. Les princes allemands s'empressent d'appliquer d'appliquer ses conseils. Ils matent la rébellion massacrant plus de 100 000 paysans. Luther emploie des termes terribles. Frappé, poignardé, haché. Celui qui tue un paysan révolté accomplit une bonne action. Il est tellement extrême dans ses propos qu'il choque même les nobles, ceux-là même qui frappent, poignardent et hachent. Dans l'esprit très médiéval de Luther, les paysans sont eux aussi des suppos du diable, à l'égal du pape. Quand il parle des paysans, il les assimile à une des divisions de Satan. Pour lui, ce ne sont pas de simples êtres humains, ce sont des serviteurs du diable, chargés d'une œuvre démoniaque. En tant que représentants de l'Église du Christ, ils se sont tenus de les attaquer avec toute la force dont il est capable. Luther ne se départira jamais de cette vision d'un monde en proie à un conflit biblique et apocalyptique. Il s'attaquera violemment à quiconque se mettra en travers de la voie du salut qui l'entend suivre. après les paysans, il s'en prendra notamment aux Juifs. Soyez sur vos gardes à l'encontre des Juifs, sachant que partout où se dressent leurs synagogues, ce ne sont qu'entre de démons, où l'on célèbre l'amour propre démesuré, la fourberie, le mensonge, le blasphème et la diffamation de Dieu. Il n'y a jamais de demi-mesure chez Luther. Quand il est chaleureux, il est merveilleusement chaleureux, mais quand il est haineux, il est effroyablement haineux. La réforme déclenchée par Luther prit rapidement des allures de torrents irrésistibles. Baptisé protestantisme, le nouveau mouvement déferla sur l'Allemagne, puis la France, les Pays-Bas et la Belgique, prenant dans chaque pays une forme différente. A Genève, Jean Calvin fonda une communauté vivant selon des règles sévères, inspirée d'un strict idéal religieux. Toute absence à un serment, par exemple, était passible d'une amende. En Angleterre, il fallut une sanglante guerre civile pour que Cromwell parvienne à imposer sa propre conception de ce que devait être un État protestant. Dans les territoires d'Amérique récemment ouverts à la colonisation européenne, les premiers pionniers s'attachèrent à créer une nation fondée sur les principes luthériens de la liberté religieuse. Les cités de Luther à l'époque précise où elles ont été formulées et l'accueil qui leur a été réservé ne pouvaient que bouleverser la conception même que les gens avaient de l'Europe. L'Europe chrétienne et catholique avait vécu. De plus, le mouvement devient rapidement mondial. Il touche l'Asie, puis l'Afrique et l'Amérique. Cela fait partie intégrante de l'héritage de la culture européenne, occidentale et même de la culture mondiale. Luther, quant à lui, ne devait plus jamais quitter sa province allemande. Il parvint à trouver une certaine sérénité. Il épousa une ancienne religieuse, Katharina von Bora, avec qui il eut de nombreux enfants. Et il ne cessa jamais d'écrire. L'histoire de Luther est une histoire de charisme personnel. Le charisme d'un homme qui savait s'exprimer en public, mais également le charisme qui se transmet sur le papier à travers un texte écrit. C'est un homme qu'on a du mal à ne pas trouver attachant. Luther est une sorte de force élémentaire qui investit la langue pour proposer un idéal de salut libérateur qui trouve un écho chez beaucoup de gens. et dès l'instant où on a vu le monde sous cet angle, on ne peut plus le voir autrement. Luther est indomptable, scandaleux, effronté. Il est très drôle aussi. Il reste dans l'imaginaire collectif celui qui s'est battu pour le droit à rester fidèle à ses idéaux et à le proclamer. L'accent sur l'individu, sur le courage de l'individu, sur la volonté de l'individu d'affronter la mort pour défendre sa foi, ses convictions. À cet égard, Luther fait partie des grands émancipateurs de l'histoire de l'humanité. Luther mourut en 1546, terrassé par une crise cardiaque, après un long voyage entrepris au cœur de l'hiver pour revoir sa ville natale d'Eisleben. Il garda jusqu'au bout sa faculté de s'insurger contre le mal et son goût pour les bons mots. Après ma mort, je veux être un fantôme pour revenir harceler les évêques, les prêtres et tous ces moines impies pour qu'ils aient plus de soucis avec un Luther mort qu'il n'en aurait jamais eu avec mille Luther vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada